Cette séance plénière à la Chambre basse du Parlement a été axée, entre autres, sur le projet de loi électorale modifiant et complétant certaines dispositions de la loi électorale. Les modifications apportées à cette loi donnant la possibilité à la force de l'ordre d'accomplir le droit de vote anticipé est boudé par le chef de file de l'opposition. Par exemple, nous allons examiner un texte pas comme les autres. Il n'est pas technique, ce n'est pas une ratification, ce n'est pas une loi simple. Il s'agit de la loi électorale. La loi électorale, au bout, c'est les élections. Les élections, au bout, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, au bout, c'est tout ce que l'on sait dans notre pays. Je vous dis mon étonnement, et je suis un peu meurtri que ce texte soit adopté ou soit examiné de cette manière-là. On a fait avec cet approcnement, opposition, majorité, et sur les questions essentielles qui requièrent le consensus, il vaut mieux aller au consensus qu'aller à la frontière. Et nous voilà donc en partir d'un débat qui va être un débat conflictuel, qui va être un débat consensuel. Et vous et nous, même si nous ne représentons que rien dans cette Assemblée, mais même la voie d'un seul compte, puisqu'il faut rechercher le consensus, puisqu'il faut rechercher le consensus pour cette question-là, et pour nous mettre à l'abri des soubresauts de tout ce que le pays a tout connu, et répéder à tout ce qui se passe ailleurs. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a défendu les modifications apportées à cette loi électorale. Après un débat houleux, ce projet de loi portant modification et complétant certaines dispositions de la loi électorale a été adopté à l'Assemblée nationale. Outre cette loi, les députés ont également ratifié plusieurs projets de loi, parmi lesquels le projet de loi portant institution de l'assurance obligatoire des risques sportifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada